Générique 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 Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, merci premièrement de votre fidélité à cette chaîne qui vous informe à temps réel, qui vous donne les informations vraiment dans de moindres détails. Et bienvenue à votre temps de partage, à votre espace de discussion, à votre espace de partage de différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. C'est le pays de Patrice Méry Lumumba, c'est le pays du musée Laurent Désiré Kabila, c'est le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, c'est le pays de Etienne Tshisekedi Ouamoulouma. Mesdames et messieurs, nous allons passer au crib avec vous, parce qu'ici c'est un temps de partage, un espace à travers lequel nous partageons avec vous, parce qu'ici ce n'est pas moi qui ai le monopole, vous aussi, à travers vos réflexions, à travers vos idées, vous arrivez à contribuer justement pour le développement, pour l'émergence de notre beau et cher pays, la selle patrie que Dieu nous a donnée, qui est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir avec vous sur cette question, cette dénonciation de l'armée congolaise. L'armée congolaise dénonce l'infiltration, dénonce la stratégie machiavélique du Rwanda à habiller certains militaires, on parle en termes de 500 militaires rwandais qui sont déployés à l'est de la République démocratique du Congo, une stratégie ou une politique déjà démasquée par l'armée congolaise. On va s'atteler sur ça, on va essayer de rélever certains défis qu'attendent les forces armées de la République démocratique du Congo pour aplanir les divergences, pour balayer l'est de la République démocratique du Congo des tous mouvements terroristes. Mais également, au cours de cet échange, nous allons parler des élections en 2023. Les élections qui profilent, bien évidemment, en 2023, mais il y a certaines inquiétudes manifestées de part et d'autre du côté de l'opposition, du côté des activistes, des sociétés civiles, même certains acteurs avertis qui estiment qu'on est en train de s'achéminer lentement, lentement vers un glissement. Dans la mesure où il n'y a pas un calendrier, dans la mesure où la cartographie n'est pas encore faite, dans la mesure où plusieurs enjeux, ou plusieurs mouvements qui devraient se faire dans l'essence de l'organisation des élections ne sont pas encore faites. Nous allons également terminer cette tranche de débat sur la visite impérieuse du roi de Belge, le roi Philippe, qui est ici à Kinshasa avec la reine Mathilde et une délégation gouvernementale. Bien évidemment, le roi de Belge, le roi Philippe, va se déplacer aujourd'hui. Il sera, il est entendu à Lubumbashi, à Lubumbashi, où il tiendra un discours à l'université de Lubumbashi. On en parle avec vous, fidèles internautes de Congo Live, parce qu'on va faire ce décryptage avec vous, on va faire cette autopsie de ces différents sujets d'actualité avec vous, mesdames et messieurs, fidèles internautes qui nous suivez à travers le monde, inutile même de citer certains pays. Vous nous suivez aux États-Unis d'Amérique, vous nous suivez en France, vous nous suivez en Belgique, vous nous suivez à Canada, vous nous suivez en Suisse, vous nous suivez partout à travers le monde, les Congolais et ceux qui ne sont pas même Congolais. Vous avez cette opportunité-là de suivre Congo Live et puis de s'informer à temps réel de toutes les informations qui se passent en République démocratique du Congo. Parlons-en à présent pour ouvrir les balles avec cette stratégie démasquée déjà, cette stratégie mise à nu par les services d'intelligence de nos forces armées. 500 militaires rwandais déployés à l'est de la République démocratique du Congo pour créer de l'insécurité, pour s'aimer la désolation dans les familles congolaises, pour créer un climat invivable, pour créer les déplacements de la population. La vigilance avérée de nos forces armées, de nos services de sécurité, ces 500 militaires ont été répérés. Ces 500 militaires ont été répérés qui provenaient de Rwanda, entrés dans le village de Tchonzu, près de Ruchuru. Et puis, il y a eu une réplique misclée, une réplique de nos fards d'essai, parce qu'aujourd'hui, le fard d'essai est déterminé. Aujourd'hui, nos forces armées sont déterminées. Les éléments de la police, le militaire, le fard d'essai sont tellement déterminés à telle enceinte que la paix reste irréversible à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a dit, parce que vous êtes sans ignorer, inutile même de vous rappeler certains vénémas récents. Le M23, qui est un groupe aujourd'hui terroriste, était appelé à Nairobi, justement, pour discuter, parce que le chef de l'État a besoin de la paix à l'est. Ça fait plus d'une décennie, depuis l'entrée de l'AFDEL, en 1997, avec à sa tête Mousset Laurent-Désiré Kabila. Depuis l'entrée de l'AFDEL, aujourd'hui, cette partie du pays est invivable. Cette partie du pays est en proie à l'insécurité. Cette partie du pays, le climat est toujours délétère. Depuis 1997, l'entrée de l'AFDEL, jusqu'à ce jour, Félix Tshiseké dit qu'il prend le pouvoir. Félix Tshiseké dit qu'il prend le règne en 2018. Lors même de sa campagne électorale, Félix Tshiseké avait décidé de faire de la paix à l'est de la République démocratique du Congo son cheval de bataille. Il a estimé bon même d'installer un Kijé, un quartier général, à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État tentait de profiler des stratégies. Le tas de sièges a été décrété, justement, pour amener à ce que qu'il y ait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle le chef de l'État avait décrété l'état de siège. Plusieurs stratégies sont mises en place par Félix Tshiseké dit que la paix rien qu'est la paix qui reste une solution sine qua non. On ne peut pas passer de l'est de la République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait la paix dans ces coins du pays. Détermination du chef de l'État raison pour laquelle il y a eu ces groupes terroristes qui ont été recensés, qui ont été identifiés, Kodeco, les ADF, tous les groupes estimant être les Congolais qui se sont rébellés contre le pouvoir en place. Sur la table des négociations, il y avait des cahiers de charges de chaque groupe terroriste, de chaque groupe rébelle opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Le M23, un groupe soutenu par le Rwanda, un groupe occulte, un groupe rébelle qui, à son intérieur, au lieu que ce soit des Congolais, parce que ces groupes prétendent être un groupe des Congolais qui sont rébellés contre le pouvoir, mais il semble être ce sont un groupe de Rwandais. C'est un véritable groupe de Rwandais qui, sur la table des négociations, leur cahier des charges voulaient en sorte qu'il y ait la démobilisation de membres et réinsertion. Le chef de l'État dit « Nietzsche ! » Pas question de vous démobiliser et de vous réintégrer dans l'armée ou de vous intégrer dans l'armée. Pas question de cela. Pas question de partage de pouvoir. Pas question qu'un rebelle qui a pris des armes pour tuer ce frère, qui a pris des armes pour faire que son pays régresse du jour au lendemain. Pas question que ce personne-là puisse prendre des postes d'autorité, des postes de commandement dans ces pays. Et puis, ces groupes s'est révélé à créer des superfuges pour attaquer la République démocratique du Congo. Il y a cette réplique musclée, bien coordonnée par le chef de l'État, Félix Antoine Chusekedi, bien coordonnée, bien ficelée, par le chef de l'État. Ces groupes ont été déroutés, ces mouvements ont été déroutés. Des militaires rwandais ont été arrêtés. Des militaires rwandais arrêtés sur notre sol par le phare décès. Et puis, comme on dit que dans des moments de conflits armés, des moments des guerres, il y a toujours la communauté internationale qui s'invite dans le débat, qui s'invite dans les actions. La communauté internationale voulait à ce que la RDC libère ses otages, libère ses détenus rwandais arrêtés parce que c'était une prêve irréfutable aujourd'hui. Aujourd'hui, cette communauté internationale, la France, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, la Grande-Bretagne, tous ces pays de l'Occident, tous ces pays savent aujourd'hui que la RDC est agressée, qui donne à ces mouvements un arsenal militaire, qui donne à ces mouvements détenus. Aujourd'hui, il y a cette dénonciation de Fardessé, dénonciation dans laquelle 500 militaires rwandais, ils ont changé de stratégie, ils pensaient, Paul Kagame pensait que notre service de sécurité, notre service d'intelligence n'aurait pas repéré cette magouille cette malice qui s'est faite, la ruse de Paul Kagame, détectée par notre service d'intelligence. Notre service d'intelligence a repéré, a détecté cette malice, a détecté ces complots qui sont en train d'être fomentés par le Rwanda. On sait, c'est identifié. 500 militaires déployés. Est-ce que vous pouvez imaginer que la communauté internationale, au moment où elle a demandé à ce que nous puissions libérer les otages rwandais, le militaire rwandais, et puis à travers l'union africaine Macky Sall et autres, Joao Lorenzo, le président angolais qui est aujourd'hui président en exercice de la CIRGEL, ils ont demandé à ce qu'il y ait un dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo et le Rwanda, on voit leur président, le président Félix Tusekedi et le président Paul Kagame afin de colmater le brèche pour qu'il y ait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais chose qui passe que le Rwanda fait sourd d'oreille, le Rwanda fait sourd d'oreille de tout ce qui est dit au niveau international, de tout ce que pense la communauté internationale, de tout ce que pense l'Union africaine, de tout ce que pense la CIRGEL, de tout ce que pense la communauté d'Afrique de l'Est, le Rwanda fait sourd d'oreille. Comment sur le plan diplomatique ? Là où la communauté internationale s'invite, la République démocratique du Congo malgré agressée concède à cela parce qu'aujourd'hui on est prêt, l'RDC est prête à toute éventualité des guerres. L'RDC est prête à faire face à tout ce pays qui aura l'intention de l'agresser parce qu'aujourd'hui il y a un pays qui a cette intention d'agresser, ça ne sert même pas à citer ce pays qui aujourd'hui à travers le monde est connu. mais au-delà de ces invitations de ces différentes demandes formulées par la communauté internationale mais le Rwanda cherche à contourner des points de militaires avec d'autres tenues en changeant de stratégie avec d'autres tenues. ce n'est pas le tenu ils ont créé une nouvelle tenue pour ces militaires et des casques repérés par l'armée congolaise par les services d'intelligence ont dit non monsieur Paul Kagame vous n'arriverez plus à déstabiliser ce pays. Félu Tshiseke dit c'est mis début avec une vigilance avec une vigilance accrue avec cette détermination de défendre la nation avec cette détermination de défendre la patrie pas question pas question de nous laisser intimider pas question que même une fine partie de la RDC soit cédée au Rwanda même une petite partie de la RDC soit scellée à ces rebelles à ces terroristes pas question l'RDC eux ses forces armées nos militaires les éléments de la police les éléments de la RDC travaillent d'arrache-pied travaillent mouillent le maillot mouillent le tenu pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo aujourd'hui la question de la paix est irréversible vous avez remarqué cette stratégie du chef de l'état en appelant même le militaire formé à Lubumbashi le régiment le bataillon venu de Lubumbashi qui sont à l'est de la République démocratique du Congo nos militaires ne veulent même pas attendre à cesser le fait la pacification de la République démocratique du Congo on ne peut pas compter à la port extérieure on ne peut pas compter à la port étranger on compte à notre propre accord à notre propre main-oeuvre le militaire congolais ce sont eux qui sont tentés de pacifier l'est on a un si grand pays avec une multitude de potentialités énormes richesses incalculables notre pays est convoité par le monde notre pays est convoité par tout le pays du monde qui n'ont pas ses richesses alors qu'est-ce qu'ils font maintenant pour nous rendre fragiles qu'est-ce qu'ils font pour nous rendre faibles ils sont en train d'instrumentaliser que le congolais pour se rébeller contre ce frère congolais dans cette déstabilisation et en profitent ils en profitent de cette déstabilisation que faudra-t-il faire mes frères et sœurs non ce que nous devons faire nous devons nous souder nous devons nous souder et se lier derrière le chef de l'état derrière la vision du chef de l'état derrière Félu tu sais qu'est-ce qu'est-dit je vais vous essayer un peu de 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 une une petite une petite histoire bien évidemment de monsieur Moumengui Didier Moumengui Didier Moumengui qui fit le porte-parole du gouvernement ministre de la communication à l'époque de Mouze lorsque il y a eu ces problèmes entre Mouze et le ce rébelle le Rwandais le Burundais des Ougandais qui ont fait leur invasion qui ont envahi la République démocratique du Congo au moment où Mouze voulait se débarrasser de ces rebelles Mouze a demandé à Didier Moumengui qu'est-ce que nous allons faire pour se débarrasser parce que Kinshasa est déjà pris qu'est-ce qu'on doit faire pour se débarrasser de tous ces rebelles Didier Moumengui demande au président Mouze mais président qu'est-ce que tu proposes président Mouze dit à Didier Moumengui qu'on peut gagner cette guerre on peut avoir la victoire que si la population est derrière nous si la population est derrière nous nous allons avoir la victoire nous allons chasser les Ougandais des Rwandais à qui on a fait alliance pour envahir la république démocratique de Mouze de Mouze appelant la population à se souder derrière Mouze appelant la population à chasser les rebelles et puis vous avez remarqué comment la victoire était du côté de Mouze de Rondez et Kabila parce que les rebelles ont été chassés les Rwandais les Burundais tous ces rebelles tous ces conglomérats des aventuriers ont été chassés malgré il y en a d'autres qui sont toujours là racinés mais le pouvoir que le peuple représente le pouvoir de l'appui de la population pour vous dire justement que non nous devons nous liguer ce combat ce n'est pas un combat que le chef de l'état doit se battre seul ce n'est pas un combat que nous devons abandonner le chef de l'état qui est un fils de ce pays c'est un combat auquel nous devons se liguer derrière lui pour qu'il y ait cette victoire pour que la RDC gagne pour que la RDC gagne nous devons nous liguer derrière le chef de l'état imaginez mesdames et messieurs la RDC venait bientôt d'adhérer à la communauté d'Afrique de l'Est qui il y a eu une réunion à Goma le chef d'état major de tous ces pays de la dite communauté était réunie à Goma pour trouver solution à ces incursions à ces problèmes de rebelles à ces problèmes du 1-23 le Rwanda qui fait partie de cette communauté a brillé par le silence ne pas venu ne s'est pas fait représenter par leur chef d'état major il y a angoui sous roche sur ça il y a angoui sous roche mesdames et messieurs qu'est-ce que le Rwanda veut de la RDC le Rwanda pense vraiment qu'à ces jours il va obtenir gain de cause qu'une partie de la RDC sera céder il se fie aux déclarations de Nicolas Sarkozy qui estimaient que la RDC était si grande qu'elle devrait céder certaines de ses parties à d'autres pays voisins vous estimez que cela est possible non comme l'a dit Patrice Emeri Lumumba que la RDC restera un et indivisible vu que les complots pour déstabiliser la RDC les complots pour balkaniser la RDC depuis 1960 imaginez depuis 1960 jusqu'à ces jours les NOCO les occidentaux qui ont voulu à tout prix balkaniser ce pays ils n'ont pas arrivé à mettre en musique ces projets ces plans 8 ans des règnes n'ont pas pu restaurer la paix à l'Est de la République du Congo mais avec Félix Antoine Tusekedi on arrive à dénicher petit à petit on arrive à remarquer que Félix Tusekedi les chefs de l'État est dans une lignée pour la pacification de l'Est et dans une lignée pour que la paix soit en faite pour que la paix règne pour qu'il y ait véritablement la paix à l'Est de notre beau et cher pays la République démocratique du Congo c'est à vous aussi de commenter c'est à vous aussi de penser quelles sont des stratégies parce qu'aujourd'hui le FARDEC est soudé le FARDEC nos militaires ont donné l'appui de la population aujourd'hui vous avez même vu certaines images qu'on a pu à vous montrer sur votre chaîne comme on l'a avec télévision où la population était allée à la frontière pour donner des sardines pour donner l'eau minérale pour soutenir le FARDEC à travers même leurs propres cotisations lorsque le peuple se ligue derrière la vision du chef de l'État lorsque le peuple la population se ligue derrière le FARDEC derrière le militaire la victoire est certaine je vous dis et je vous les déclare aujourd'hui que la RDC va gagner cette guerre d'agression avec ce pays voisin et la paix régnera à l'est de la République démocratique du Congo la paix sera restaurée dans cette partie à conflit dans cette partie emploi d'insécurité et le développement un Congo nouveau est possible parce que nous croyons restons patriotes ayant cet amour de la RDC ne critiquons pas des actions qui sont faites parce que on est proche de celui-ci on est proche de celle-là on est dans un camp on est dans l'autre camp c'est pour cela même des actions salvatrices qui sont posées non nous ne l'ayons nous ne l'ayons parce qu'on est proche de celui-ci parce qu'on est proche de celui-là non ayant cette conscience ayant ces sens patriotiques celles avec le patriotisme avérés que la RDC aura va se revêtir de sa robe à temps nous croyons fermement et il ne suffit pas seulement de croire mais de poser des actions positives pour notre pays de ne pas salir notre pays par rapport à nos langages par rapport à nos différentes déclarations mais soutenons posons des bonnes actions pour l'émergence et le développement de la République démocratique du Congo et puis mesdames et messieurs vous allez également aussi mettre votre point de vue parlons à présent de cette inquiétude formulée par les uns et les autres inquiétude quant à l'organisation ou la tenue des élections en 2023 est-ce qu'il y aura élection est-ce qu'il n'y aura pas élection l'élection en 2023 est-ce un mythe ou une réalité mais en croire certains signes moi je m'ai dit que l'élection en 2023 est une réalité l'élection en 2023 est une réalité c'est pas un mythe pourquoi je dis que l'élection en 2023 est une réalité parce que je me dis Félix Antoine tu sais que dit-il au mot c'est les fils les sphinx de l'humaineté les condos Etienne tu sais que dit tu sais que dit c'est bâti bec et ongle pour la démocratie dans notre pays la RDC pour l'installation ou l'instauration d'un véritable état de droit en RDC raison pour laquelle je me dis ces valeurs démocratiques est incarnée à ces jours par Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo il y a eu plusieurs actions qui ont été posées dans les sens de mettre déjà en éclair mettre déjà en avant-plan cet état de droit on a vu on a vu nous tous le procès est sans jour on a vu combien certains ministres ont été interpellés par la justice on a vu combien de personnes qui s'est déclarées être intouchables qui aujourd'hui se présentent devant la justice un état de droit la démocratie la démocratie c'est le respect des textes que dit la constitution est-ce que Félix tu sais va-t-il violer la constitution mais j'ai dit non il ne faut pas prêter à quelqu'un l'intention qu'il ne va pas le faire pourquoi prêter l'intention à Félix tu sais qu'il dit que non il va violer la constitution qu'il y aura glissement il n'y aura pas d'élection en 2023 la Séné a été mise en place la proposition de loi portant fonctionnement organisation de la Séné bientôt la sera adoptée au niveau de l'Assemblée nationale la loi électorale adoptée à l'Assemblée nationale envoyée au Sénat pour amendement et à adopter au Sénat maintenant cette loi est au niveau de la commission PAJ qui en fait nous aurons bientôt une loi électorale en prélude justement de ces élections en 2023 pourquoi sortir de son carcan pour déclarer ouvertement à Ocri qu'il n'y aura pas d'élection pourquoi ces déclarations pourquoi pourquoi ces déclarations le ministre de finance la personne habilité à financer la personne qui connaît qui a la maîtrise de la gestion financière des affectations de l'argent il nous rassure il nous dit que non l'argent pour l'organisation des élections est là on ne demande pas l'argent avec notre propre argent l'argent qui est qui est qui est maximisé par nos différents services DGI autres tous ces argent il y a la maximisation des recettes par nos régies financières cette maximisation des recettes fait en sorte que nous estimons nous-mêmes l'organisation des élections aux républiques démocratiques du Congo félicite qui va organiser les élections au moyen de bord au moyen de notre pays au moyen de bord bien évidemment les RDC vont organiser des élections je vois les inquiétudes les inquiétudes de différents mouvements citoyens des associations de droits de l'homme des sociétés civiles électorales qui parlent il n'y a pas la cartographie la cartographie on a encore les temps pour ça croyons justement moi je crois parce que Félix Antoine Tusekedi toutes les valeurs des tiennes Tusekedi ou Amulumba sont aujourd'hui incarnées par Félix Antoine Tusekedi Tulumbo donc croyons positivons disons vrai que il y aura élection il ne faut pas prêter attention parce que le fait de prêter attention à quelqu'un pour qu'il n'y ait pas d'élection non il n'y aura pas d'élection non il n'y aura pas d'élection la manipulation de la population pour que la population se révolte la manipulation de la population non il ne faut pas aller dans ces terrains la constitution dit que l'élection est organisée chaque 5 ans chaque 5 ans il doit y avoir élection donc c'est ce qui sera fait en république démocratique du Congo c'est ce qui sera fait en RDC donc pas question de 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 raté pas question d'avoir de préjugés sur de gens le ministre des finances est clair l'argent est là pour les élections le chef de l'état a déclaré ça à maintes reprises dans ses adresses à la nation l'assemblée nationale est dans l'exercice pour doter la CENI d'une loi pour nous doter le pays d'une nouvelle loi électorale donc pas question pas question justement de d'avoir cette idée de penser qu'il n'y aura pas élection en république démocratique du Congo il y aura bien évidemment élection dans ce pays il y aura bien évidemment élection en république démocratique du Congo je voulais aussi vous annoncer le pape est au pays depuis le mardi le pape le roi de Belge allais-je dire mesdames et messieurs le roi Philippe est depuis au pays le roi Philippe a atténué son adresse s'est excusé de de blessure de blessure atroce imposé ou infligé à la république démocratique du Congo un sens du pardon un pardon concédé par le chef de l'état qui estime qu'aujourd'hui avec le roi belge avec la belle c'est nous allons relancer cette diplomatie nous allons relancer nous allons relancer cette coopération qui était au froid au moment où Joseph Kabila était au règne c'est bien évidemment il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre pays il y a eu l'époque colonial il y a eu cette époque où nos 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 aïeux le père de l'indépendance ont souffert atrocement ont souffert atrocement pour cela ont souffert atrocement est-ce que nous devrons appeler à la réparation ou au sens du pardon aujourd'hui ça ne sert à rien le monde évolue aujourd'hui les choses changent aujourd'hui les langages changent aujourd'hui plusieurs choses changent comme l'a dit le chef de l'état le pardon est concédé voyons l'avenir visons l'avenir qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays qu'est-ce que pouvons-nous faire pour la république démocratique du Congo c'est dans cette optique là que la RDC ira de l'avant pas question de dire non il faudra réparer nos pères sont morts parce qu'il y a certains politiques qui s'invitent dans ces jeux des politiques proches de l'opposition et autres non il faudra avoir des analyses impartiales il faudra viser grand regarder l'avenir aujourd'hui tout se passe par la Belgique qui est notre qui avait cette puissance coloniale sur la république démocratique du Congo bah non comme on le dit souvent tout passe par la Belgique aujourd'hui je crois bien qu'avec cette coopération maintenant réalisante entre la république démocratique du Congo et la Belgique c'est vraiment un atout majeur c'est le fruit même de la diplomatie agissante de Félix qui dit pour booster les choses pour faire de sorte que le Congo aille de l'avant que les Congos gagnent que la RDC gagne que la paix au-delà de la paix mais qu'il y ait du travail pour les uns et les autres que les investisseurs viennent investir dans notre pays c'est ce que veut le chef de l'état aujourd'hui le roi de Belge le roi Philippe avec la reine Mathilde et sa délégation bien évidemment conduit par le chef de l'état Félix-Antoine les étudiant ça sera à Unulou c'est aujourd'hui il va s'exprimer le roi va s'exprimer va essayer de dire ce que son coeur lui pousse à dire notamment justement demander encore pardon partout il passe il demande pardon par rapport aux blessures infligées à la République démocratique du Congo mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live c'était un temps de partage parce qu'à Congo Live on ne transige pas à ce qui concerne l'information à Congo Live on vous donne des informations à temps réel à Congo Live nous analysons avec vous justement pour que le pays change pour que nous donnons nous apportons notre contribution comme on dit apportons notre pierre à l'édifice cet édifice est la Réunion démocratique du Congo on n'a pas un autre pays qu'est la RDC j'espère que vous allez aussi commenter cette vidéo vous allez donner vos idées vos suggestions pour l'émergence de notre beau et cher pays la République démocratique du Congo c'était le plaisir pour moi un plaisir énorme de partager ce temps avec vous je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien et bonne évasion à Congo Live Télévision au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada